Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le frère Dominique Joseph Elle ne s'éloignait pas du temple, savant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Une belle description de cette personnalité. Et comme vous le savez dans l'évangile, rien n'est fait au hasard, aucun détail n'est superflu. Alors essayons de voir pourquoi Saint Luc a jugé bon de nous donner tout ce relief en présentant la prophétesse. Le premier point qui surprend les habitués de la Bible, c'est que Anne est dite de la tribu d'Achère. Or la tribu d'Achère, à l'époque de Jésus, est censée avoir disparu depuis des siècles et des siècles. Ça date de la chute du royaume du Nord, de la chute de Samarie, donc on est à peu près 700 ans avant Jésus. Et c'est là que la tradition juive peut nous être d'une grande utilité. Il y a en effet dans le Pentateuch la mention d'une fille d'Achère, c'est Ra. Elle est mentionnée en Genèse 46.17 ou en Nombre 26.47. Et c'est là, en faisant le lien entre ces deux mentions, que l'exégèse juive déploie son génie. En effet, entre Genèse 46 et Nombre 26, donc entre les deux mentions de la fille d'Achère, il s'écoule à peu près 400 ans. Donc on voit que cette femme qui est descendue avec tous les Israélites, c'est-à-dire avec la première génération, des fils de Jacob, qui sont descendus en Égypte, elle fait encore partie du peuple quand, 400 ans plus tard, ils prennent le chemin du retour vers la Terre Sainte en emportant les ossements de Joseph. Et la tradition juive a ainsi développé le portrait d'une femme qui a reçu de la bouche même de Jacob les secrets de la rédemption. C'est-à-dire que c'était elle qui était capable de reconnaître le Rédempteur et de le désigner comme tel au peuple d'Israël. C'est bien que 400 ans plus tard, lorsque Moïse est apparu, s'est posé des questions sur son origine. Il avait été élevé à la cour de Pharaon. Et donc on a interrogé ces rats. Les anciens se sont tournés vers ces rats pour lui demander d'attester si Moïse était le sauveur du peuple, le sauveur envoyé par Dieu. C'est un bref aperçu, mais ça nous montre la richesse de la culture biblique et de la tradition juive dans laquelle baignent les évangiles. Et ici, pour saint Luc, il est important de préciser que Anne est de la tribu d'Achère, justement parce qu'elle est la figure représentant ces rats qui est capable de reconnaître Moïse. Anne est celle qui est capable de reconnaître Jésus. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et Anne est dite fille de Phanuel. Là encore, je suis obligé de passer sur beaucoup de détails linguistiques. Mais Phanuel est une référence à Pagiel, un des plus grands princes de la tribu d'Achère. Donc il nous montre que Anne est une fille qui se distingue parmi toutes dans la tribu d'Achère. C'est une manière d'insister sur l'éminence de ce personnage. Et on pourrait ainsi développer tous les liens avec l'Ancien Testament et remarquer comment le Rédempteur est toujours lié et toujours reconnu par son lien à une femme et par une femme. On peut regarder dans le cycle d'Abraham et voir que Isaac est le fils de la promesse et non pas Ismaël parce qu'il est le fils de l'épouse de la promesse. Et ainsi de suite. Donc il est important aussi que dans cette page d'évangile, Anne soit une consacrée vivante au temple et accueille Marie, la vierge consacrée dans sa maternité. Et c'est sans doute ce point qui est essentiel pour Saint Luc lorsque de manière répétée il insiste pour dire comment Marie gardait tous ces événements dans son cœur. Elle est celle qui, littéralement, est détentrice de tous les secrets de la rédemption et du Rédempteur et parmi toutes les femmes, celle qui peut en toute transparence nous désigner le Sauveur. Frères et Sœurs et les Médis, l'Ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et Sœurs et les Médis